Générique ... Nous sommes de retour avec nos invités, Louis Magloa Kimaio, journaliste et écrivain, Jules Bamin Bafinand, il est secrétaire général de Nouvelle Vision et Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Adam, on parlait du Gabon, ce coup d'État, même s'il est à condamner comme tous les coups d'État, il faut dire que ça a le mérite de réveiller les dirigeants gabonais. Non, le mérite de réveiller les dirigeants gabonais, moi je ne le conçois pas ainsi. C'est vrai que tout à l'heure, le confrère parlait réellement de la diversité d'opinion, à mon avis, ne serait donc expliquée pour ceux qui le croient la division d'un pays. Puisque de toutes les façons, c'est vrai qu'on est dans des conjonctures politiques qui estime, en fait, ce qui a conduit à ce que ces militaires-là puissent croire en ce que la population, carrément les militaires, les regrader comme on l'a pu quand même les appeler, de pouvoir donc s'associer à cet apprentissage de coup d'État. Ça n'a pas été... C'est pourquoi je disais en ce temps que, voilà, c'est justement parce qu'ils n'ont pas su lire réellement comment se pratique la politique dans ce pays-là, qui les a conduits à penser que, voilà, lorsqu'on fait peut-être un cri d'allaitre, que, voilà, les autres vont s'associer donc à ce coup d'État-là. Mais au-delà de ça, comme je le disais tantôt, c'est vrai, la politique s'est beaucoup mêlée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a suscité, d'ailleurs, ces jeunes-là pouvoir donc prendre les armes, entre grilles, puis c'est en temps normal, c'est quelques deux personnes ou trois, quatre personnes qui sont associées en pensant que, voilà, lorsque nous crions à Rau, voilà, les autres vont nous rejoindre ce rêve véritablement donc au coup d'État. Or, un pays comme le Gabon, comme je le disais, très enraciné, où on connaît réellement dans cette diversité d'opinion, liée donc à la politique telle qu'elle se pratique dans ce pays-là, on ne saurait quand même dire qu'à un moment donné, voilà que toute la population ou l'opinion diversifiée soit associée au fait que nous étions quand même dans une période assez latente, où quand même, nous n'avons pas les tests qui expliquaient naturellement donc ce lab de temps, puis c'était aussi ce mis jury prudent qui devait donc corriger. Et ça, ça, ça a quand même réveillé d'autres États également à pouvoir réellement donc combler le vide lié donc à ce passerelle donc judiciaire qui devait être fait pour comprendre réellement qu'en cas de ce cas, précisément, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ça n'a pas été seulement au Gabon. Les autres pays, après tout, vous allez constater que chacun, ce qui le conseil a essayé de réellement donc de modifier, c'était pour donc s'adapter à ce genre de questions-là. Mais au-delà de tout, de toutes les façons, on connaît les insuffisants, alors que nous prenons la Cour constitutionnelle, qui devait être donc... L'instance qui devait naturellement donc prendre cette disposition-là n'était pas quand même naïf par rapport à cette question-là, mais il y a d'autres présenteurs qui devaient donc l'interpeller pour pouvoir donc aller en ce sens. Ça n'a pas été fait, sauf que ça n'a pas été fait, mais cela ne pouvait pas faire en sorte que l'armée ou carrément l'opinion puisse adhérer donc à ce coup d'État-là. Voilà ce que nous connaissons. Vous avez quelque chose à ajouter ? On passe au Tchad. Non, non pas. Donc on va parler du Tchad. Le CMT défie l'Union africaine. Le torchon brûle entre le pouvoir de transition et la commission de l'Union africaine depuis la nomination du Sénégalais Ibrahima Fall au poste de haut représentant de l'Union africaine pour accompagner la transition au Tchad. Une nomination dont le conseil militaire de transition installé le 20 avril dernier ne veut pas entendre parler. Cette crise qui couvert depuis sa nomination en juin vient d'éclater au grand jour avec l'annonce d'une visite à N'Djamena rejetée par les autorités de transition. Concrètement, Jules, qu'est-ce qui se passe entre l'Union africaine et N'Djamena ? Non, je crois que le CNT veut s'imposer à un calendrier et maintenant, nous sommes dans un environnement international, un coup d'État, moi je s'appelle ça coup d'État, vous m'excuserez le terme, c'est un coup d'État, ce qui s'est passé au Tchad. Et aujourd'hui, l'Union africaine a envoyé un représentant, je crois que c'est juste un problème entre les institutions, l'Union africaine et les institutions, le CNT, le conseil militaire de transition, puisque le conseil militaire de transition, d'aucuns disent qu'un courrier devrait être envoyé officiellement et que la décision a été notifiée verbalement, alors que l'Union africaine soutient qu'un courrier officiel a été envoyé. Donc, dans tout ce qui peut, moi je crois que le CNT aurait voulu être associé à la nomination du haut représentant, ce qui certainement n'est pas dans les attributions de l'Union africaine et cela, je crois, pose un problème, un problème entre le CNT et l'Union africaine. Mais je crois que c'est un rapport de force qui s'établit et une fois que on va trouver l'équilibre, l'Union africaine va conduire le processus ensemble avec le CNT. Et lui, Magoula, qui est maillot, concrètement, le dilemme, il est entre l'Union africaine et le CNT ou bien Ibrahim Afal et le CNT. Tout d'abord, il faut préciser que le président de la commission de l'Union africaine est tchadien. C'est un ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad. Moussafakim Hamad. Moussafakim Hamad. Il était ministre sous Idriss Débibitno. Donc, quelque part, il est en difficulté. Et quand vous dites qu'il y a coup d'État, c'est difficile à prouver parce que ces derniers temps, quand il y a des renversements de pouvoir, l'Union africaine a du mal à placer la catégorie, à placer les pays dans la catégorie adéquate parce que les autorités ne l'acceptent pas. Prenez le cas du Burkina Faso. Quand il y a eu le renversement de Bliès, certains ont parlé de coup d'État, y compris à l'Union africaine, les autorités burkinabées ont expliqué que non, c'est un soulèvement populaire. La même chose s'était produite en Égypte quand les militaires ont pris le pouvoir et que l'Union africaine avait voulu mettre l'Égypte au banc des nations africaines. L'Égypte s'est défendue en expliquant qu'il n'y avait jamais eu de coup d'État. C'est un soulèvement populaire. Et donc, c'est un soulèvement populaire, c'est la volonté du peuple. Donc, c'est la démocratie. – Même si on enlève le président des frères musulmans injustement, il est choisi par le peuple. – Il est choisi par le peuple, mais c'est le même peuple qui demande qu'il soit renversé. C'est ce qu'ont dit les autorités égyptiennes. Donc, ça fait qu'il y a un vrai dilemme. Il y a une interprétation qui n'est pas univoque des termes et des conditions dans lesquelles on qualifie un renversement de coup d'État ou pas. Donc, au niveau du Tchèque, il y a déjà cette difficulté. Par ailleurs, les envoyés spéciaux comme ce haut-représentant de l'Union africaine, il y en a déjà un qui a été désigné par la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères et cela n'a posé aucun problème. Donc, ici, je crois qu'on est dans un besoin de parallélisme des formes qui fait que si l'Union africaine doit désigner un haut-représentant, elle doit tomber d'accord. Comme c'est le cas pour la nomination des ambassadeurs, elle doit tomber d'accord avec les autorités en place pour que cette personne soit acceptée. Si l'accord n'est pas trouvé, je pense qu'il sera difficile de dire que cette personne est haut-représentante puisqu'elle ne sera pas reçue par les autorités et qu'elle ne pourra donc par conséquent pas remplir ses missions. Donc, toute la difficulté est là. Et je crois que l'Union africaine a énormément de pain sur la planche parce qu'il lui faudra revoir cette clause qui faisait que quand il y a un coup d'État, non seulement le pays est mis au banc, mais toute personne qui fait partie, qui est originaire de ce pays-là et qui est membre d'une institution panafricaine est d'office exclu de sa fonction. Donc, Moussa Fakir Mahamat aurait pu être exclu de sa fonction de président de la commission de l'Union africaine si on avait considéré qu'il s'agissait d'un coup d'État. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on a besoin aujourd'hui pour l'Union africaine d'avoir des nuances dans l'appréciation des renversements d'autorités ou du changement de présidence quand c'est un coup d'État, quand c'est un soulèvement populaire ou quand, simplement, il y a une vacance de pouvoir et qu'il faut remplacer les autorités précédentes par de nouvelles autorités. Adam, je vais peut-être corroborer une partie de l'intervention de lui. Magoula Kémayo, en tout cas, Mdiamena brandit les accusations de non-respect des usages diplomatiques dans la nomination du Sénégalais. Oui, vous savez, l'interprétation qu'il fallait faire par rapport à cette question-là, moi, aujourd'hui, ça vient relever aux yeux du monde entier qu'en réalité, l'interprétation faite à ses débuts par ce coup d'État de l'Union africaine, je me dis qu'il y a un sentiment de copinage pour la simple et bonne raison qu'on avait à la tête de l'Union africaine Moussa Fakimahama et à ses débuts. Rappelez-vous, il y avait aussi des instances de personnalités influent du Tchad qui était donc dans la commission paix et sécurité qui avait donc influé à ce qu'on puisse donc lui trouver des acronymes qui ne tiennent pas la route. Ce qui a fait que d'ailleurs même, lors de la dernière sortie du président du CMT, il a expliqué que chez eux, ce n'était pas un coup d'État prémédité, donc on ne peut pas l'interpréter comme étant un coup d'État comparant la situation tchadienne à la situation malienne. Donc vous convenez aujourd'hui que étant donné qu'on a changé des personnalités puisque quelque part, c'est vraiment pas des institutions, mais il faudrait qu'on ait des personnalités qui incarnent ces institutions-là et ces personnalités ont influé en son temps pour avoir fait en sorte qu'on ne puisse pas aller à l'ordre constitutionnel établi lorsqu'un président venait donc à décéder. Mais aujourd'hui, lorsqu'on change, donc le CMT a compris directement, puisque de toute façon, lorsqu'on prend un État, ils connaissent les USA, ils connaissent les personnalités, ils savent que cette personnalité qui est nommée pour diriger ou quand même pour suivre la transition au Tchad ne serait pas naturellement à leur faveur. Donc, on le connaît, donc il faudrait réellement mettre des gardes à ce qu'ils ne puissent pas faire. En fait, c'est forcer la main à l'Union africaine pour qu'on puisse donc changer comme le disait tantôt le confrère, c'est réel puisqu'il faudrait quand même s'entendre avec l'État en place pour qu'il soit élu puisque c'est dans l'ordre normal de la diplomatie pour qu'il puisse accepter. S'il ne l'accepte pas, vous êtes obligés de changer de personnalité qui puisse donc diriger cette transition-là donc naturellement, eux, ils auront bien voulu qu'on puisse donc changer quelqu'un qui puisse être en adéquation avec ce qu'il est en train de se faire puisqu'on sent directement qu'aujourd'hui, on veut avoir un glissement de calendrier en ce qui concerne puisqu'ils l'ont dit explicitement. Les gens ne sont pas toujours d'accord. Il y a la CEDAO, il y a l'opposition qui a sorti, mais ils ne l'ont pas dit. Mais on sait à la fin qu'ils sont toujours dans cette logique de pouvoir donc faire un glissement de calendrier que l'Union africaine n'acceptera pas. Alors, Lu Maglo, où iront ces bruges si on peut le dire entre l'Union africaine et le Tchad ? Non, je crois que ça va rentrer dans le cadre des négociations à la fois formelles et informelles et que Cheikh Tidjian Gadio, pour ne pas le citer, qui est l'envoyé de l'Organisation internationale de la France et Sénégalais, il a été accepté. C'est un ancien diplomate également. Il a conduit la diplomatie sénégalaise pendant de nombreuses années. Je pense que toutes ces bonnes énergies contribueront à remettre autour de la table l'Union africaine et le Tchad pour que les choses se passent normalement. Parce qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui que la déstabilisation du Tchad se poursuive. Il y a eu la mort du président Déby qui n'était pas attendue, qui n'était pas souhaitée, je l'espère. Et aujourd'hui, il faut faire en sorte que la Libye, qui a déjà influé de façon très négative sur le cours du Sahel, de la situation au Sahel, que cela n'influe pas également en Afrique centrale. parce que si jamais le Tchad restait dans une déstabilisation durable, cela pourrait également descendre jusqu'au Nigeria, voire au Cameroun et s'étendre, pourquoi pas, en République centrafricaine ou au Soudan. Et là, on aurait une jonction entre toutes les forces djihadistes qui opèrent sur le terrain africain, à la fois dans le Maghreb, dans la Corne de l'Afrique et dans le Sahel. Ce serait mortel, de mon point de vue, pour les organisations de ces pays-là et surtout pour les pays en tant qu'entités morales. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui que l'Union africaine et le Tchad trouvent un terrain d'accord pour que la transition se passe de la meilleure façon possible et que même s'il y a un glissement, que ce glissement soit géré de la meilleure façon possible pour qu'on ne tombe pas dans une prolongation du fait du mandat d'un président qui a été nommé pour conduire une transition et non pas pour rester dans la durée. – Jules, vous pensez également que c'est une mésentente passagère ? – Oui, je pense que c'est une mésentente passagère et je crois que la diplomatie va l'emporter très 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 vite et que c'est un rapport de force, c'est un rapport de force qui s'établit et chacun a son calendrier, l'Union africaine a son calendrier pour le Tchad, ses perspectives pour le Tchad, on parle politique et le CMT a son petit aussi calendrier qu'il est en train de faire, d'où le glissement d'ailleurs, que nous sommes en train de voir. Mais de toutes les façons, la diplomatie va rentrer, de haut niveau va rentrer en jeu et comme l'a dit l'ami, nous avons tous intérêt à ce que la paix revienne rapidement dans le Sahel, la paix revienne surtout au Tchad qui est un pays stratégique pour la sécurité en Afrique centrale et pour l'Afrique de l'Ouest. – Adam, en tout cas, on n'a pas vu la réaction, surtout la grande réaction de l'Union africaine lors de ce coup d'État entre griffes, je dis bien entre griffes, mais quand on voit ce qui se passe actuellement, s'il y a glissement, l'Union africaine sera obligée de réagir violemment. – Non, il l'a déjà fait, il ne va pas attendre qu'il y ait glissement lorsque vous voyez déjà les communiqués, ils ne sont pas, dès la sortie publique de Mahama Ddrebi, vous avez vu la réaction, ils n'ont pas écouté leur réaction en parlant réellement que voilà, il faudrait que l'ordre constitutionnel, le thème parti soit respecté, ils l'ont dit formellement, donc ils ne vont pas attendre qu'on puisse aller donc à une glissement de grandeur. C'est vrai que le CMT lui a lancé donc le pavé dans la main, il faudrait réellement que ces institutions internationales qui déploient des énergies autour du Tchad, aujourd'hui on attend toujours la réaction du CAC qui ne s'est pas encore prononcée, puis cela, même si cette institution c'est le Tchad qui occupe réellement donc les rênes ou entièrement qui fait un peu la force du CAC, on ne pourrait pas, peut-être c'est c'est le président du Congo Brazzaville qui ne va pas, oh, c'est le Congo Brazzaville aussi nager un peu en eau de troupe, il ne serait pas évident qu'il puisse donc aller à l'encontre du Tchad, vous aurez dû constater qu'on avait déjà envoyé un minimisaire, aller le voir sur les stratégies à pouvoir donc adopter et vous savez, lorsque vous prennez ces pays-là, ils ne sont pas l'un l'un de l'autre en termes de stratégie des usages politiques, etc., donc ce ne sont pas des gens qui puissent donc tout de suite dire voilà, nous sommes contre le fait que vous pouvez donc aller à un glissement de calendrier, rappelez-vous tout à l'heure, il y a l'ami qui le disait lorsque nous prenions des pays comme l'Egypte qui essaient en son temps de pouvoir interpréter l'arrêt de l'ordre constitutionnel instauré par des artifices politiques, etc., c'est ce que nous allons encore assister au niveau du Tchad et l'Union africaine, moi je me dis au lieu de rester dans sa position intransigeante, il devait quand même revoir un peu la situation avec des yeux assez de sages pour éviter ce qu'on puisse donc calquer le regard sur l'ordre, le temps qui devait être imparti pour revoir la situation en place, c'est vrai qu'il a l'opposition qui s'est déjà prononcée sur la situation qui ne tolèrerait pas, je ne sais pas quels sont les moyens à leur disposition mais de toutes les façons, c'est une situation, moi je pense que le Tchad devait donc l'Union africaine devait faire prévaler beaucoup plus de diplomatie dans cette situation tchandienne-là que de pouvoir être beaucoup plus intelligent, ça n'arrangerait pas puisque de toutes les façons, c'est un verrou stratégique le Tchad, lorsque l'on aurait tout simplement le Tchad qui va disons se recorquer sur la situation, vous convenez avec moi directement que déjà il y aura donc un affaiblissement au niveau des forces déjà engagées, vous avez vu la position du Tchad, quand on a parlé donc de la force Barkhane au niveau du Mali, etc., c'est l'unique force sur laquelle en tout cas la CDAO, la communauté internationale se campe pour réellement donc faire une alternative assez crédible pour constituer cette parade-là au niveau d'Anders-Diacy. Donc, laisser cette situation terversée, laisser cette situation perdurer, n'arrange pas naturellement donc la sécurité aussi bien au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, la Corne, de l'Afrique, etc. Il faudrait réellement qu'on puisse donc trouver une solution rapide pour réellement donc penser à la situation stratégique de l'armée tchadienne sur ces fronts de conflits. La sagesse dont parlait tout à l'heure Adam Adjornou, ne pensez-vous pas qu'elle a été déjà déployée parce que l'Union africaine rappelle que lorsque le conseil militaire de transition prend le pouvoir au Tchad à la suite du décès d'Idriss Déby-Itrou, ce pays a bénéficié d'un traitement spécial. Il n'a pas été sanctionné à cause de la brutalité qui a entouré la mort de Déby des structures ethniques du pays et son rôle politique et militaire dans le Sahel. Je vais vous poser cette question. Les traitements finalement sont si on peut le dire... À la tête j'ai créé. À la tête... Voilà. Je l'ai donné. Non, je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas être plus dur que la loi ne l'est elle-même parce que la loi ce sont les hommes qui la font et il faut qu'ils la fassent de sorte que ça réponde aux préoccupations du moment et que si possible ces préoccupations-là puissent traverser le temps que si un cas de figure comme celui auquel on a affaire se reproduit dans l'avenir que ce ne soit pas à la tête du client effectivement que la loi agisse mais qu'elle agisse parce qu'elle a été pensée pour agir de façon impersonnelle. Et dans le cas du Tchad je crois qu'il y a eu cette souplesse dans l'analyse dans l'appréciation de l'alternance parce que c'est une situation entièrement hors cadre. vous êtes dans le cas d'un pays qui était le pion de l'action anti-diadiste dans le Sahel et qui était l'un des pays les plus sûrs en tant que partenaire pour la France dans cette lutte contre le diadisme dans le Sahel. À côté de ça vous avez quand même aussi en dehors du fait que la France aidait les pays du Sahel et la France dans son action aux pays du Sahel il y a le fait qu'il y a cette dette morale que la France a vis-à-vis du diad c'est que la Libye a été déstabilisée par la volonté d'un président français Nicolas Sarkozy pour ne pas le stiquer et donc le service après-vente lié à cela devait être assumé entièrement par la France et ses partenaires de l'OTAN qui ont renversé Kadhafi et fourni les armes qui aujourd'hui permettent aux diadistes d'avoir un rapport de force favorable par rapport aux états. Donc tout ça entre en ligne dans l'appréciation de ce coup d'état qui ne porte pas son nom et qui est toléré de la part à la fois des institutions africaines et des partenaires du Tchad. Donc une fois qu'on a dit ça est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un traitement qui a eu un deux poids deux mesures ? Oui effectivement parce que quand il y a eu le même coup d'état au Mali la position de la communauté internationale à commencer par la France n'a pas du tout été la même mais le contexte n'est pas le même non plus l'action militaire du Tchad l'action diplomatique et militaire du Tchad avait une valeur ajoutée que le Mali ne peut pas apporter que les militaires maliens ne peuvent pas apporter quand on met les deux dans la balance ça ne pèse pas du même poids et donc la réaction le déséquilibre il est évident et donc à partir de là on est dans un processus qui est celui de dire à vos frontières vous êtes déstabilisés par la faute de l'OTAN de la France et de ses partenaires de l'OTAN on ne va pas permettre que cette déstabilisation prenne une plus grande ampleur qu'elle n'en a aujourd'hui et donc on tolère la volonté des militaires de prendre le pouvoir et de contenir cette déstabilisation mais dans d'autres pays on ne fera pas la même chose justement parce que ce n'est pas la même situation finalement Jules on arrive à trouver le problème le Tchad n'a rien contre l'Union africaine ses propos viennent des autorités tchadiennes n'a rien contre l'envoi spécial mais il y a un problème très sérieux qui laisse penser qu'on peut décider du sort du Tchad en dehors des autorités tchadiennes et ça c'est quelque chose d'inacceptable oui je voudrais relever une chose la position de l'Union africaine pour moi a contribué au second coup d'état au Mali pour moi la position de l'Union africaine au dossier tchadien en acceptant cette flexibilité dont on parle au CMT aux militaires non seulement l'Union africaine on a vu la position de la CDA de continuer ou bien d'assurer cette transition est un élément catalyseur un déclic du deuxième coup d'état fait par les militaires au Mali il est vrai que les contextes ne sont pas les mêmes alors est-ce que nous allons on va continuer toujours pas poser le cadre conceptuel ou le respect des tests il y a un moment à un niveau stratégique ou à un niveau d'état le respect des tests doivent être stricto sensu le respect des tests doivent être stricto sensu sinon quelle est la situation la meilleure pour un coup d'état aucune il n'y a aucune quelle est la situation la meilleure pour une déstabilisation des institutions aucune les institutions sont là elles sont perennes elles sont elles sont là pour une sécurisation de nos états les déstabiliser à tout moment ou lorsque les déstabilisations arrivent essayer d'aller à Madjou et d'essayer d'aller être flexible cela donne aussi des cas d'école à d'autres pays cela donne des cas d'école à d'autres personnes dans d'autres pays et lorsque des situations comme ça apparaissent excusez-moi l'Union Arifricaine on leur renvoie là-bas on vous dit mais nous avions eu le cas ici c'est un rapport de force sur le principe je suis d'accord avec vous si des lois sont votées c'est pour qu'elles soient respectées il faille que c'est respecté alors je ne maîtrise pas la constitution du Tchad mais en cas de vacances mais de toutes les façons il n'y a pas de constitution qui puisse donc légitimer un coup d'Etat il n'y en a aucune un coup d'Etat ne peut jamais être légitimé que dit le test en matière de vacances de pouvoir non normalement c'est le président de l'Assemblée qui devait prendre c'était le cas et il ne le justifiait pas le fait qu'il avait refusé lui-même il dit il y a des adjoints donc on devrait prendre le premier le deuxième le deuxième donc ça je suis absolument d'accord qu'il faut respecter les institutions mais si on est aussi attaché aux institutions n'oublions pas qu'il arrive très souvent que les Etats fonctionnent en marge des institutions peut-être pas par rapport à la transition par rapport à la vacance de pouvoir mais quand vous voyez les forces spéciales fonctionner elles savent que certaines opérations qu'elles mènent sont parfaitement illégales pourtant elles le font et elles le font à la demande d'autorités qui leur disent si ça réussit tant mieux si ça réussit pas nous n'étions au courant de rien donc c'est cette flexibilité là qu'il faut et je crois qu'il ne faudrait pas donner l'impression que comparaison est une raison parce que le cas du Tchad et celui du Mali ne seront jamais pareils nous sommes des êtres humains il peut arriver que nous allions à un examen et que vous réussissiez moi je ne réussis pas vous avez suivi les mêmes cours on a suivi exactement les mêmes cours vous êtes premier dans la classe oui ça arrive mais ce qu'il faut il faut nuancer également en disant que naturellement c'est vrai qu'au niveau des institutions il y a de quoi réellement donc critiquer ces deux coups d'état comme je le dis on serait quand même légitimé un coup d'état ça revient pratiquement au même mais lorsque nous prenons un peu les pésanteurs le Tchad n'est pas un pays qui ne en fait un pays qui contrôle entièrement ses frontières c'est pas la même chose au niveau du Mali le Tchad n'est pas un pays assisté c'est un pays qui assiste les autres etc or ces forces armées surtout les plans de toutes les façons il y a quand même des pésanteurs qui puissent donc motiver un peu ce qui se passe au niveau du Tchad qui n'est pas la même chose au niveau du Mali parce que aujourd'hui nous avons vu des forces armées au lieu d'être au front qui se battent avec les civils en prenant le pouvoir etc où on vient les forces viennent dans votre propre territoire et c'est donc dans Cerquet et vous y allez il n'y a pas d'offensive ils ne sont pas en position d'offensive etc il y a beaucoup de pésanteurs qui ne sauraient quand même expliquer les deux situations des deux pays donc je pense que de toutes les façons le Mali a de quoi quand même parler de ce qui est arrivé les deux coups d'état successifs ce n'est pas la même chose au niveau du Tchad de toutes les façons le Tchad a quand même la latitude de pouvoir donc peut-être justifier ce coup d'état que j'estime qu'on ne serait légitimé mes chers amis je vais poser une question est-ce qu'il est urgent aujourd'hui de créer des tests par rapport aux situations d'Orient au niveau de l'Union Afrique si on a les moyens de faire appliquer parce que c'est une chose d'énoncer des principes c'en est une autre de se donner les moyens de faire respecter ces principes là si on énonce les choses et que l'impunité est la règle ça ne sert absolument à rien parce que je ne peux pas comprendre que vous disiez à des gens qu'ils n'ont pas le droit d'entrer chez vous et s'ils entrent chez vous il n'y a aucune sanction donc chacun entre là puisqu'il entre et il ressort comme dans une auberge espagnole c'est comme la cour du roi péto ça ne sert à rien donc je crois que l'Union africaine aujourd'hui devrait se donner les moyens d'abord sur le plan institutionnel de faire respecter certaines règles et dicter des règles qui doivent être respectées par tout le monde mais au delà du fait que la règle soit édictée il faut qu'il y ait des moyens de coercition qui permettent de sanctionner les personnes qui ne respectent pas or s'il n'y a que la loi mais pas la sanction je crains que ça ne serve à rien d'avoir des lois je partage parfaitement je pense également cela doit s'ajouter réellement donc la volonté de chaque état si l'état lui-même estime au niveau même des institutions étatiques et également au niveau des forces vives estime que la situation ne causait pas problème ne faisait pas entorse à quoi que ce soit au niveau du Tchad et c'est la question qui était posée je ne vois pas en quoi au niveau même de la partenance de ces institutions internationales donc qu'on puisse critiquer la souveraineté ou ce que les états veulent pour eux puisque les états sont d'abord souverains avant même d'appartenir à ces institutions sous-régionnelles et internationales donc moi j'estime que de toutes les façons ces deux cas de figure devraient réamener donc l'Union africaine revoir dans son positionnement et les tests qui régissent naturellement dans ses appartenances entre ces états et l'Union africaine c'est à quoi demain ça ferait encore jurisprudence et peut-être qu'on puisse avoir des effets de contagion dans d'autres pays qui ne seraient normalement pas expliqués lui vous voulez ajouter quelque chose permettez-moi de nuancer parce que je crois que nous sommes dans un moment historique où le panafricanisme a d'abord été moqué mais on y reviendra parce qu'au moment des indépendances ça a été une volonté des pères fondateurs de l'organisation de l'unité africaine qui est devenue par la suite l'Union africaine de dire que nos états sont beaucoup trop faibles et beaucoup trop fragiles pour agir de façon individuelle sur la scène internationale mais si nous voulons peser la seule voie de sortie c'est d'avoir des institutions panafricaines fortes c'est de mutualiser nos forces pas nos faiblesses il faut mutualiser nos forces et ça c'est à travers le panafricanisme qu'on peut le faire donc le Mali par exemple a adopté des lois et a prévu des règles dans sa constitution qui font que s'il y a par exemple compétition entre deux articles de loi l'une celle du Mali et l'autre celle de l'Union africaine celle de l'Union africaine prend le dessus sur les lois du Mali c'est normal et c'est sain qu'il en soit ainsi parce que je crois que si nous voulons aujourd'hui peser sur la scène internationale nous devons coaliser nos forces et nous devons le faire dans le cadre du panafricanisme et faire en sorte que l'Union africaine soit le creuset dans lequel va se bâtir l'avenir et des peuples et des nations africaines sinon je pense que nous n'avons aucune perspective dans les prochaines années qui arrivent si l'Union européenne a jugé utile de mutualiser et continuer encore de travailler sur cette mutualisation on a vu les efforts qui ont été menés pour que la Grande-Bretagne ne sorte pas de l'Union européenne c'est que c'est important d'être ensemble vous prenez l'Amérique du Nord c'est la même chose qui s'est passé Canada, Etats-Unis, Mexique se sont mis ensemble vous prenez l'Amérique latine c'est la même chose qui s'opère et même au niveau des pays asiatiques c'est la même chose or aujourd'hui l'Union africaine fonctionne encore comme si les nations devaient non seulement privilégier le côté national mais privilégier dans une certaine mesure la nation ethnique même avant même la nation en tant que composante au dessus des ethniques et ça c'est un vrai problème je crois qu'il faut privilégier la nation et bâtir un panafricanisme qui sera une union de toutes ces nations là dans le sens des intérêts des Africains allez on va marquer donc la pause on va revenir Jules Baffinan il n'y a pas de problème on marque donc la pause pour le journal et on revient Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada